Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le 24 août prochain, le savoir-faire des professionnels de la communication et le dynamisme des entreprises de presse seront récompensés. Il s'agit de la première édition des awards de la presse gabonaise Macongonio. Pour en parler, nous recevons Thierry Mébalé-Ekouagé. Il est le président du comité d'organisation des awards de la presse. Thierry, bienvenue sur ce plateau. Merci, Lindsay Maganga. Bonjour et merci de me recevoir sur ce plateau de Gabon 24. On parle de la première édition des awards de la presse gabonaise Macongonio. Pouvez-vous revenir sur la symbolique de Macongonio ? Existe-t-il un lien entre le monde de la presse et cette ville située au sud du Gabon ? Alors, il faut retenir que le bandit 28 juin 1985, sept journalistes se sont déplacés de Libreville pour Bigou, ou encore dans l'Angounier, à l'occasion d'une tournée républicaine de feu au Mar Bongo, en Dimba. Donc, ces sept journalistes avaient perdu la vie lors d'un crash d'hélicoptère dans cette région de Macongonio. 39 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés pour voir comment on pouvait rendre hommage à ses confrères. Il faut dire que les awards de la presse gabonaise, c'est une première édition, vous l'avez si bien signifiée. Et également, ça se déroule en Côte d'Ivoire. Là-bas, le nom baptisé, c'est les Mbounis. Au Cameroun, c'est les awards de la presse, des entreprises et des médias. Au Congo-Brazzaville, il y a les awards de la presse. Au Gabon, il n'y avait pas encore les awards de la presse. Donc, nous nous sommes retrouvés avec mes pères pour réfléchir ensemble et dire que cette année, nous pouvons lancer les awards de la presse gabonaise, parce que c'est un projet de 2019 et nous avons décidé, avec ce qui s'est passé le 30 août, où vous avez certainement remarqué que le président de la Transition, le président de la République, chef de l'État, presclothère au Léguinguemant, permet désormais aux journalistes de pouvoir s'exprimer librement, sans inquiétude. Donc, voilà un peu pour ce qui est des awards de la presse gabonaise. D'accord. Alors, pourquoi organiser cette cérémonie alors qu'on sait que la communauté de la presse est minée de charlatans ? Bon, minée de charlatans, ça, ça, l'INSEE, ça revient, ça, c'est un domaine que la haute autorité de la communication par la voix de son président, M. Germain Ngoï Moussavou, qui est en train de regarder qui peut être journaliste, qui ne peut pas être journaliste en République gabonaise. Également, le ministère de la communication, le ministère de la communication, allais-je dire, devais-je dire, travaille également là-dessus pour revoir ensemble ce qu'il faut faire, parce que d'ici là, le code de la communication va être revu. Pour être journaliste dans d'autres pays, on parle de cinq ans d'expérience, appartenant à une rédaction ou passer par une école de communication qui forme pas mal de métiers. Donc, tout cela, c'est le ministère de la communication et la haute autorité de la communication qui vont regarder ensemble, également, certainement, ils vont ajouter les organisations professionnelles des médias pour regarder ensemble comment amener, comment faire en sorte qu'on puisse avoir une bonne crème des journalistes en République gabonaise. Donc, justement, les avoirs de la presse qui ont pour ambition, d'une part, de créer et de susciter les milieux de son, d'autre part, de favoriser la compétition et de promouvoir l'excellence dans le milieu de la presse. Très bien. Ceux qui vont compétir, il faut forcément être dans une rédaction. Donc, le média doit être reconnu. D'accord. Le journaliste doit appartenir à un média reconnu, ne peut compétir que celui dont on sait qu'il a une reconnaissance du ministère de la communication, il a une autorisation de la haute autorité de la communication. Très bien. Nous allons sur, pour le moment, sur nos demandes d'organiser les avoirs demain, nous allons sur la base de 30 nominés du prix. Qui sont déjà informés, qui sont nominés ? Non, pas encore. La liste nominée ne saurait tarder. D'ici le fin juillet, certainement, on serait informé de cette liste. D'accord. Très bien. Et quels sont, justement, les critères de sélection ? Comment va se passer la sélection ? Bon, il faut dire que l'INSEE, depuis le 30 août, on observe pas mal de journalistes pour ce qui est de leur rendu. Et vous savez que, si on parle de critères, j'aurais dû amener le professeur Anaclène Dungoua, qui est président du comité, président du jury. D'accord. Donc, quand même, les critères, il faut dire qu'il y a l'éthique et l'anthologie. Après, pour ce qui est de la presse écrite, il faut regarder au niveau des sigles, il faut regarder au niveau des connecteurs logiques. Pour ce qui est de la présentation du journal télévisé, il y a l'accoutrement qui est là. Pour ce qui est de la radio, il y a la diction qui est là. Pas mal de critères sont en train d'être examinés en ce moment par les membres du jury qui sont repartis dans chaque catégorie. Par exemple, pour la télévision, c'est Paul Badinga Matieni, un ancien de Gabon, de la RTG. Pour la presse en ligne, c'est Antoine Oncolola-Housson. Pour la radio, c'est Pierre-Noël Bautica-Bobé. Pour la presse écrite, c'est Fidel Bitegué. Je pense que ces cinq journalistes travaillent depuis, sont en train de travailler et regardent qui aura le prix, qui sera nominé, qui ne sera pas nominé. Mais déjà, si vous êtes nominé, c'est-à-dire qu'on reconnaît ce que vous avez fourni comme travail dans le paysage. Depuis le 30 août ? Depuis le 30 août. On reconnaît ce que vous avez fourni comme travail depuis le 30 août ? Depuis le 30 août, effectivement. Donc avant, tout le travail abattu, on n'en parle pas ? Non, 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 parce que vous savez que nous sommes partis d'un régime à un autre régime. Là, ce sont les nouvelles autorités. Donc on va essayer de bien faire les choses avec ces nouvelles autorités, parce que vous savez que les militaires, c'est l'ordre. D'accord. Donc nous aussi, dans le domaine de la presse, vous savez aussi que c'est l'ordre. On ne peut pas faire passer un élément sans qu'il y ait une chaîne de contrôle. Exactement. Donc voilà pourquoi nous estimons que dans cette compétition, c'est un événement national. Sept journalistes ont perdu la vie. Le gouvernement nous accompagne déjà, via le ministère de la Communication et des médias. Nous solucions aussi l'aide des partenaires qui vont certainement réagir pour pouvoir nous accompagner pour ce qui est de la remise de prix. Tenez par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est le meilleur journaliste qui a eu un véhicule. Bon, est-ce que pour cette première édition, on aura la possibilité d'avoir un véhicule venant d'une maison ? Un terrain ou une maison ? Par exemple, parce qu'il faudrait qu'on arrive, que le journaliste, le communicateur arrivent à être à l'aise lorsqu'ils pratiquent le métier. Mais est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait ce genre de cérémonie pour que les journalistes au Gabon soient à l'aise, comme vous le dites ? Oui, parce qu'à partir de cette cérémonie, on saura que l'INSEE et les journalistes, elles respectent l'éthique et la dentologie, elles ne traînent pas trop de casserole, comme on dit, au quartier. À partir de là, on saura si, pourquoi pas, l'INSEE peut avoir une bourse, une bourse au niveau de, par exemple, Eum Gabon qui est un partenaire. Parce qu'à partir de mardi 17, nous allons tenir, après la conférence de presse qui s'est déroulée à l'Hôtel Excellence, mardi, non, mercredi 17, nous allons tenir une conférence débat à Eum Gabon Université sur le thème la sécurité et la protection des journalistes dans l'exercice de leur profession. C'est important. Ça renvoie, j'ai envie de dire, à ce que le journaliste puisse véritablement être à l'aise lorsqu'il pratique son métier, qu'il soit sécurisé, qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites, qu'il ne fasse pas l'objet de menaces, peu importe la personne. Ça veut dire qu'à partir de là, l'autorité doit savoir qu'effectivement, j'ai du respect vis-à-vis du journaliste. La personne qui veut porter plainte doit savoir que, pour porter plainte à un journaliste, on doit pouvoir se diriger vers la haute autorité de la communication. D'accord. Le plus souvent, on va directement dans un commissariat. Effectivement. Tout cela sera enseigné autour de cet atelier. Tout cela, on va regarder si on pourra encore grignoter un peu du temps lors de la remise après qu'il va se dérouler au Radisson-Bourg pour essayer de comprendre parce que nous sommes des partenaires. Oui. Donc, on se doit de travailler en harmonie avec les autorités de ce pays. Évidemment. Là, vous parliez justement des résultats attendus. Oui, effectivement. Alors, une cérémonie qui est attendue, il faut le dire, par la communauté gabonaise. Merci. Dites-nous, quel est l'intérêt de cet événement ou encore le message derrière ? Le message derrière, c'est-à-dire, il faut reconnaître une chose. Vous partez de chez vous le matin, ce n'est pas évident que vous allez regagner votre domicile. C'est les enfants qui restent à pleurer, c'est la femme qui reste à pleurer, bien sûr le mari qui reste à pleurer. Et lorsque ces enfants restent à pleurer, il faut se chercher à savoir si ces enfants, si le papa ou la maman qui était journaliste a laissé un toit. Donc, à partir de là, il faut revoir les conditions des journalistes en République gabonaise. Très bien. C'est très important. Est-ce que tout le monde est convié à cette cérémonie ? Sur invitation, mais ce qui est sûr, Gabon 24 va nous accompagner comme partenaire pour rendre plus visible cet événement qui se tiendra le 24 août prochain au Radio Sonblou, à Libreville, au Gabon. D'accord. Chose dite, voilà qui met un terme à cette émission. Cette première édition des Awards de la presse gabonaise Macongonio est vivement attendue ce 24 août 2024. Nous recevions Thierry Mébalé-Ekouagé pour en parler. Je rappelle qu'il est le président du comité d'organisation des Awards de la presse. Nous, on se dit à très vite avec un ou une nouvelle invitée. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada